Musique Hey ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur le September Challenge. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit i qui va apparaître juste ici. Mais c'est un challenge qu'on a créé cette année au mois de septembre avec la communauté Twitch principalement mais aussi Instagram et Discord. Et ce challenge est composé de deux sous-catégories, donc une catégorie avec des paliers, une catégorie avec 9 catégories sous forme de bingo. Il y a beaucoup le mot catégorie dans ma phrase mais je pense que vous avez compris le principe et au pire allez voir ma vidéo où je présente ce challenge. Et du coup je reviens pour faire un petit topo et sur les trois autres mois également je reviendrai vous faire un topo pour le October Challenge, le November Challenge et le December Challenge. Pour voir les livres que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus finalement, que vous ayez un peu mon avis sur tel ou tel livre etc. Et on va commencer sans plus tarder car sinon la vidéo risque d'être longue. Première catégorie du September Challenge, il s'agissait de lire un livre marron. Et pour cette catégorie, je devais lire Fable, le premier tome, donc c'est L'Aventurière des Mers, écrit par Adrienne Young et publié chez Rageau. J'ai bien lu ce livre en lecture commune du coup sur Discord avec la communauté de Discord et on l'a lu sur Twitch en live. Donc je vous invite à rejoindre tous ces réseaux si ça vous intéresse, ils sont tous en barre d'infos. J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture de ce premier tome, vraiment très très belle découverte. Roman très addictif avec beaucoup de rebondissements à chaque fin de chapitre ou presque. J'avais envie d'en savoir plus, en fait je n'arrivais pas à poser ce livre, vraiment c'était tellement 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 prenant. Et cette fin, cette fin, obligé de lire le tome 2 quoi, enfin je ne peux pas rester là-dessus. Du coup nous suivons une protagoniste qui s'appelle Fable qui a été abandonnée après un naufrage par son père sur une île. Elle a pour seule consigne de le retrouver le jour où elle en sera capable et il lui rendra son héritage, son dû, ce qui lui est dû. Et du coup Fable va tout faire pour retrouver son père, pour surtout déjà vivre et survivre sur cette île qui ne lui fait pas vraiment de cadeau. Et du coup elle va atteindre son objectif, intégrer un navire mais pas n'importe lequel. Et on va aller de rebondissement en rebondissement, de surprise en surprise. Et vraiment très très bonne lecture. Petite duologie, donc sincèrement ça se lit très vite, ça se dévore, les chapitres sont assez courts, c'est vraiment dynamique, c'est prenant. Bref je vais le redire mais j'ai adoré ma lecture et je vous la recommande fortement. Deuxième catégorie, un livre commençant par la lettre S. Je devais lire Steel Striker, l'ultime rébellion de Marie-Lou, publié chez The Saxus. Je l'ai lu mais pas sur le mois de septembre. Est-ce que ça me pardonne à moitié ? Genre je l'ai commencé fin septembre, je l'ai terminé début octobre. Ça compte ? On est indulgent ? Ouais on est indulgent mais ça compte pas pour la lecture de septembre mais pour les lectures d'octobre quand même. Du coup dans cette lecture on suit une protagoniste qui va devoir quitter son pays d'origine pour en intégrer un autre. car celui-ci se fait attaquer et elle n'a pas envie d'être prise en otage par le commandant qui régit sa ville. Et du coup elle fuit et elle va atterrir dans la ville de Mara. Mara est une ville où les étrangers ne sont pas vraiment acceptés, où ils sont laissés à l'abandon là dans la rue autour des remparts de la ville en mode non mais vous vous êtes des petites sous-merdes donc restez là. Mais Tallinn va devenir copain-copain avec un garçon qui est assez haut placé dans la société et qui va lui faire intégrer la garde qui défend la muraille de Mara et du coup on va suivre son évolution dans une ville qui ne veut pas d'elle avec une protagoniste qui ne trouve pas ses marques qui a une petite particularité et on va de rebondissement en rebondissement. Donc celui-ci c'est le second et dernier tome de la saga, j'ai adoré vraiment. On va de révélation en révélation, de rebondissement en rebondissement. On parle de nouvelles technologies, de guerre, de pouvoir, de dictature, enfin vraiment c'est un roman qui est complet et complexe et que j'ai adoré, adoré. Retrouvez la plume de Marie-Lou car j'avais lu, c'était Warcross à l'époque de cette autrice. Troisième catégorie, un livre sorti en septembre. Je devais lire celui-ci donc Sorcerie Octone de Margaret Rogerson publié chez Big Bang. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas réussi à remplacer ce livre par un autre dans cette catégorie car vraiment pour le mois de septembre j'ai lu 13 livres, oui oui, 13 livres, mais je n'ai pas lu une alternative à celui-ci. En même temps c'était une bricasse, j'avais visé vraiment haut pour ce mois de septembre avec énormément de bricasses. Donc ben pas lu, mais bon, une prochaine fois. Quatrième catégorie, un livre se passant à l'école. Je devais lire Nos plus belles années. Donc c'est écrit par Clara Hérault et c'est publié chez Hachette. Je n'ai pas lu celui-ci, mais je l'ai remplacé par un autre livre. Donc celui-ci, un Emma Green, La vie en vrai. C'est publié chez Addictif, j'ai adoré, adoré, adoré. On suit Louvre qui a quitté la France pour intégrer un lycée aux Etats-Unis et tout ne va pas se passer comme prévu. Autant en France c'était une fille qui était assez discrète, qui avait un petit groupe d'amis, ça se passait super bien. Autant aux Etats-Unis c'est n'importe quoi. Elle est victime de harcèlement scolaire, elle vit un harcèlement verbal mais aussi physique avec des tentatives de suicide. Donc vraiment c'est un livre qu'il ne faut pas mettre dans toutes les mains. mais un livre qui est vraiment prenant avec des billes qui te permettent de rebondir, de positiver ce harcèlement qui n'est pas normal, qui est subi par Louvre et en gros lui permettre de se dire ok, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont méchants, qui n'ont aucune jugeotte, qui vivent que par le jugement mais je vais me défendre, je vais me battre, je ne suis pas ce qu'ils disent que je suis. Vraiment je suis déterminée à me défendre et c'est ce qui est transmis dans cet écrit, dans cet ouvrage et vraiment, vraiment j'ai adoré. Par contre faites vraiment attention au trigger warning donc comme j'ai dit, suicide, harcèlement, violence verbale et physique, il y en a d'autres, il y a même la maladie, la bipolarité, la schizophrénie, etc. Mais vraiment faites attention quand vous le lisez dès les premières minutes d'écoute car je l'ai écoutée en audio, j'ai failli pleurer, j'ai failli pleurer vraiment. Ce livre me faisait passer par toutes les émotions. Un coup je voulais pleurer, un coup je voulais rire, un coup je m'énervais, un coup j'étais en mode ah je suis trop excitée, je suis trop contente, etc. Vraiment toutes, toutes, toutes les émotions, un vrai ascenseur émotionnel et j'ai adoré mon écoute et du coup ma lecture de ce roman des Emma Grimm. Cinquième catégorie, le livre qui vous fait le plus envie. Je n'avais pas choisi de livre lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation. Vraiment je voulais me laisser porter par mon envie du moment et du coup j'ai lu Faille de Marine Kellada. Je vous laisse aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici dans le petit i car c'était également la lecture obligatoire du mois septembre et du coup j'ai déjà donné mon avis là-bas donc je vous invite à aller la voir mais juste lisez Faille. Sixième catégorie, découvrir un nouvel univers et j'ai découvert un nouvel univers avec ce livre-ci. Donc Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc c'est écrit par Agnès Martin Lugan et c'est publié ici chez Pocket. C'est vraiment un roman qui se dévore mais parce qu'il est court déjà, parce qu'il est très aéré, etc. mais aussi parce que l'histoire est tellement touchante et prenante que t'es en mode non en fait je ne peux pas poser ce livre. Ensuite une protagoniste, je ne sais plus comment elle s'appelle, Diane, voilà. Diane qui vit avec son mari et son petit bout de chou donc sa petite fille, il me semble si je ne dis pas de bêtises sauf que son mari et son enfant vont avoir un accident de la route qui va leur coûter la vie et du coup elle va devoir essayer de rebondir, de vivre avec sa tristesse et de ne pas se laisser abattre de retrouver un sens à sa vie de se retrouver une identité un but, un objectif à atteindre et du coup on va suivre Diane qui pour ce faire va partir en Écosse où elle va essayer de renouer avec ses petites habitudes, sa vie, etc. et on va la suivre là-bas. Il y a un second tome, je ne savais pas je pensais que c'était un one shot mais j'ai vraiment hâte de lire le second tome car cette fin, je ne peux pas m'arrêter là. C'est une fin ouverte donc on peut s'arrêter là-dessus mais non, moi il me faut la suite. C'est une fin trop 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 ouverte mais très belle découverte merci à Lucie, Lucie and the book c'est elle qui m'a offert ce petit livre. Septième catégorie un livre choisi par quelqu'un d'autre et je vous avais proposé sur Instagram plusieurs livres du haut que j'avais à ma disposition dont je pouvais découvrir les univers et vous m'avez choisi La Cage de Emma Seges publié chez Ozu vraiment ça a été un roman très addictif intriguant et j'étais en mode non, non en fait c'est quoi cette fin ? donc déjà la fin est ouverte mais outre cette fin ouverte moi je ne m'attendais pas du tout du tout du tout à cette révélation dans l'histoire non, non c'est tellement bien écrit tellement bien tourné juste déçu de cette fin qui est trop ouverte à mon goût et j'aurais aimé en savoir plus sur que deviennent les protagonistes que deviennent-ils ? du coup on suit Eléa qui va un beau jour ouvrir les yeux dans une pièce qu'elle ne connait pas elle est entourée de 5 ou 6 autres protagonistes donc 6 protagonistes 6 femmes elles sont toutes les 6 enfermées elles n'ont aucun lien elles ne se connaissent pas ni la dent ni d'elle il n'y a aucun marqueur qui permettrait de les mettre en lien l'une et l'autre elles n'ont pas le même âge elles ne font pas les mêmes études elles n'ont pas la même vie familiale etc donc vraiment on ne sait pas pourquoi elles sont là on ne sait pas pourquoi elles ont été concrètement enlevées et mises dans un espèce de bunker où elles vont devoir vivre un certain temps mais surtout le plus intriguant c'est que la nuit elles ne se souviennent de rien elles ont l'impression d'avoir dormi d'avoir passé une bonne nuit mais en même temps c'est pas une vraie nuit c'est pas une nuit sans fatigue enfin c'est pas une nuit repose elles ne savent pas elles ne savent pas et du coup on va les suivre dans leur quête de découvrir la vérité découvrir ce qu'elles font là-bas découvrir un moyen de sortir mais voilà je vous dis vraiment j'ai été surprise de cette révélation de fin mais la fin est un peu ouverte pour moi donc à un avis c'est une bonne lecture quoi d'été prenant intrigant addictif etc mais bonne lecture 8ème catégorie lire un roman graphique donc BD, manga, roman graphique j'avais sélectionné Les Sœurs Grémilée le quatrième tome Le Chat Moi et la Comete donc c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci c'est publié chez Dupuis j'ai beaucoup beaucoup aimé ce quatrième tome j'ai adoré retrouver ces trois sœurs donc trois sœurs qui sont tout aussi différentes les unes des autres mais qui ont des liens qui sont très familles très proches les unes des autres malgré tout et en fait on va les suivre elles vont partir retrouver leur père car leurs parents sont divorcés et ils vivent chacun dans un endroit et du coup elles vont y aller pour les vacances et on va voir la relation qu'elles entretiennent avec ce père car elles ne vivent pas avec lui elles le voient très rarement et communiquent très peu avec elle et on va voir le lien de leur lien de parenté etc comment elles font pour vivre avec cette séparation quels sont leurs ressentiments leurs sentiments etc et vraiment très très bonne BD j'ai hâte de savoir s'il y a une suite s'il y en a une parce que je ne sais pas mais surtout de découvrir la suite s'il y en a une 9ème et dernière catégorie commencez une nouvelle saga j'ai commencé en audio à Cotard donc Un palais d'épinés de roses de Sarah Gimas publié chez La Martinière je l'écoute en audio actuellement j'en suis déjà au tome 3 si ça peut vous montrer mon niveau de lecture mon niveau d'adoration de cette romance de ce roman plutôt mais romance quand même parce que la romance est quand même assez présente pour moi je trouve du coup on suit Ferra jeune humaine qui va contre toute attente atterrir dans le pays des faées donc derrière le mur qui sépare sa ville de l'autre ville des faées comment dire j'arrive pas à résumer sans spoil en fait c'est horrible celui-là le résumé sans spoil du coup elle va arriver là-bas elle va arriver dans un château car elle a fait une action qui a fait qu'elle a atterri là-bas et qu'elle doit assumer ses actes et on va voir que bah en fait c'est pas c'est pas vraiment une punition pour elle c'est pas vraiment ouais un enfermement à proprement parler c'est il y a des sentiments il y a des relations qui vont évoluer etc et vraiment le premier tome j'ai adoré mais le deuxième mais le deuxième ah au secours donc hâte de voir la suite désolé mon résumé ne peut pas être plus précis plus détaillé après je pense que beaucoup connaissent à cotard vu que ça fait un petit moment qui tourne mais je suis très contente d'avoir commencé cette saga de la dégommée de la dévorée et comme ça elle sortira enfin de ma pile à lire donc voilà pour les 9 catégories du September Challenge donc pas mal de lectures du coup il y a 2 catégories dont je n'ai pas répondu sur 13 livres lus c'est pas grave à la base du coup j'en avais quand même choisi 12 entre le September Challenge et mes 3 livres à lire obligatoirement pour le mois de septembre je m'en suis pas mal sortie en en lisant 13 mais on peut voir que les piles à lire et moi on n'est pas très copains et que du coup je dévie souvent de ces piles à lire fixées et c'est pour ça que j'avais pas choisi de livre pour 2 de ces catégories on voit bien que je suis un petit poisson qui nage dans l'eau et qui choisit sa direction qui choisit ce qu'elle veut lire elle n'aime pas que ça soit imposé etc est-ce que je parle de moi la troisième personne plus rien ne va plus rien ne va bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bah du coup ces défis si vous aimerez participer à l'un des prochains donc novembre ou décembre n'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres bah que j'ai présentés dont j'ai parlé ceux que j'ai lu si vous avez aimé ou pas aimé comme moi quel point vous a le plus intrigué dans tel ou tel livre n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire c'est avec plaisir que j'échange avec vous et merci 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 on est plus de 900 sur la chaîne on est 920 920 merci on approche des 1000 j'aimerais bien qu'on soit 1000 à la fin de l'année si possible si c'est pas possible ce n'est pas grave mais juste merci merci vraiment je sais pas quoi dire de plus merci bref sur ce la vidéo est terminée je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501